Il faut qu'on montre également qu'on est capable de mobiliser du monde. Les militants ont répondu à un appel qu'ils ont eux-mêmes lancé. Je crois que c'est important de savoir qu'il y a du monde. Mais ceci dit, ce n'est pas la rue qui fait l'opinion, ce n'est pas la rue qui fait les délisants. Il y a des institutions pour ça, comme par exemple le référendum. Alors, vous avez quitté un endroit pour être là. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez vu sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le pari de mobilisation a été gagné par les organisations ? Il y a longtemps que j'ai quitté. Donc, au moment où je quittais, effectivement, il y avait déjà du monde. Mais vous savez, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit dans une position, qui soit dans une opinion, pour justifier qu'on prenne en compte l'ensemble de l'opinion et qu'on consulte les gens par des voies officielles. Donc, il y a suffisamment de monde aujourd'hui dehors de ce que j'ai vu qui justifie qu'enfin, on utilise des mécanismes officiels pour départager les Guinéens s'il y a besoin de les départager. Est-ce qu'à la réception du président, on peut parler vraiment de la réception pour moi ? Attendons la fin de la journée, attendons ce que peut-être lui-même il a dit. Mais je crois que ce n'est pas ça qui devrait poser la question du référendum. C'est tout simplement l'ordre naturel des choses qui fait qu'à un moment donné, une population a le droit de s'interroger sur la manière dont il a organisé ses institutions. Ça seulement, ça devrait suffire pour justifier un référendum. Vous y croyez à la partie de la réception de tous les Guinéens. Je crois qu'il n'y a rien de plus démocratique que de consulter les gens. Je crois que j'ai vu un slogan sur les t-shirts qui disait « Toi, tu ne veux pas, moi, je veux. » On fait comment ? Allons au référendum. Merci.